Musique Nous sommes tous et toutes des groupies d'Olivia. Alors, premier ouvrage, je dis bien ouvrage, je ne dis pas roman, malgré ce qui est écrit sur la couverture, c'est celui d'Alexandre Jardin, son dernier opus. Une autobiographie surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, vertigineuse. Le livre, effectivement, s'appelle Le roman vrai d'Alexandre, signé Alexandre Jardin, que vous connaissez, publié aux éditions de l'Observatoire. Comme vous, j'ai tiqué sur cette expression roman vrai. J'ai ouvert le livre pour voir, vous savez, vous avez toujours le genre qui est précisé. Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est un récit ? Alors là, il y a écrit aveu. Aveu. Alors, effectivement, ce livre non identifié, ce sont les aveux d'Alexandre Jardin qui confie à ses lecteurs qu'il a toujours été un menteur, un faussaire, que depuis plus de 20 ans, il s'est inventé un personnage qui n'est pas lui. Il a des mots très sévères vis-à-vis de lui-même. Il s'appelle Alexandre Lepetit. D'accord. Et lui, qui a prétendu ressembler au héros de ses romans, qui a prétendu être un zèbre, eh bien, en fait, il est un anti-zèbre. Moi, je le connais depuis assez longtemps. Alexandre Jardin, je le suis, ça nous arrive de se croiser. Et j'ai toujours été frappée par une chose, c'est son rire. Il avait une sorte de rire, très grinçant, presque simiesque. Un peu frais loin, quoi. Oui. Et il remet en question ce rire en disant que ce rire était devenu son masque. Courageux. C'est terrible, quand même. Assez terrible. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique pourquoi il s'est inventé ce personnage. Alors, je dirais qu'il y a trois raisons. La première, c'est que depuis qu'il est petit, il vit dans une famille, cette famille célèbre des jardins, dans lesquelles on ne parle pas. Il a neuf ans, il revient de vacances, les appartements de ses parents ont été séparés, ses parents se sont séparés, on ne lui dit rien. Le pire, il a quinze ans, son père est malade, son père est très très malade, on ne lui dit pas non plus, son père meurt, il est préparé à rien du tout. Le lendemain de la mort de son père, il y a le Figaro qui titre « Pascal Jardin est mort ». Il prend le journal, il le jette à la poubelle. Il est vraiment dans un déni de réalité, encouragé par sa famille, parce qu'à peine son père est-il mort, qu'on l'envoie en Irlande, dans un séjour. Il est élevé dans le mensonge et le déni. Par des menteurs, puisque son père, par exemple, a toujours menti concernant son propre père, qui a participé à la rafle du Veldiv. Ce qui avait d'ailleurs occasionné un roman très très beau d'Alexandre Jardin sur son grand-père. La deuxième raison, c'est que parfois la réalité est insupportable. Il y a deux pages pour raconter que lorsqu'il était petit, il a été abusé sexuellement par son demi-frère. Et la troisième raison, c'est qu'il a le sentiment permanent de ne pas être à la hauteur de cette famille flamboyante, à la table de laquelle on reçoit Romy Schneider, Claude Sautet qui est l'amant de sa mère, Jean Gabin, Alain Delon. Comment être à la hauteur de ces gens plus grands que nature ? Il a une très jolie formule. Il dit « Alexandre est né de la comédie des Jardins ». Donc, qu'est-ce qu'il fait, Alexandre ? Il enjolive complètement la réalité. On lui dit « Est-ce que ton père vit bien de son métier d'écrivain ? » Il dit « Bien sûr, d'ailleurs, il distribue des billets de banque à la sortie du métro ». Donc, tout comme ça est enjolivé. Et plus grave, son personnage, lui, est enjolivé. C'est-à-dire qu'il commence à écrire des romans. Le premier s'appelle « Bill en tête ». Et il dit « J'invente un personnage comme ça qui a énormément de culot alors que j'étais un petit dindon propret. » Tout est comme ça. C'est pour ça qu'il a essayé la politique. C'est qu'il ne supporte plus le mensonge, en fait. Sans doute. Peut-être. Ce qu'il dit aussi, vous avez raison, c'est que ce sont ses engagements citoyens qui l'ont réconcilié avec la réalité. Et puis aussi une femme. Et quelques mains qu'on lui a tendues pour lui dire « Mais qui es-tu ? » Bon, j'ai un bémol. C'est que je trouve que les pages consacrées à ses épouses, les mères de ses enfants, sont très, très sévères. Mais bon, en même temps, je ne les connais pas. La question qui est posée à la fin, c'est « Est-ce que vous allez me croire ? » Oui. Alors, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas inspecteur de la vérité. Je ne suis pas inspectrice des travaux finis ni inspectrice de police. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été très bouleversée et que j'ai trouvé que ça sonnait très, très juste. On a envie de le rassurer et de lui dire qu'on l'aimait déjà beaucoup avant et qu'on peut l'aimer encore plus après ce livre. Alors, deuxième livre. Un auteur de Polar qui écrit pour les jeunes. Voilà, Michel Bussi, qu'on découvre aussi dans un nouveau registre, « Le Grand Voyage de Gouty ». C'est l'histoire d'un petit rongeur, un rongeur rêveur. Il habite dans un grand arbre sur une plage et son rôle dans la famille, c'est d'aller chercher dans la forêt des glands, des noisettes, des pommes de pin et de les enterrer dans le sable de la plage pour les jours où il n'y aura plus rien. Un jour, toute la famille va hiberner. Quand il se réveille, il y a une grande tempête, donc il n'y a vraiment plus rien. Et donc, on dit à Gouty, « Ben, ce n'est pas grave, dis-nous, tu as enterré les provisions, sauf que Gouty ne s'en souvient plus. » Merci beaucoup, Olivia Poncey. Deux belles histoires de famille. Oui, c'est très, très joli. Et il y a des illustrations de Peggy Neal qui est mon illustratrice préférée. Je vous en ai parlé souvent ici. Alors, à Télévata, c'est une grande famille qui sait vous dire au revoir parce qu'il est l'heure.